Yahoo mon divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 du manga Ma Petite Femme Donc le manga Ma Petite Femme est un manga terminé au Japon en 11 tomes Nous nous sommes bien entendu sur une série toujours en cours où il y a juste d'avoir le tome 2 de sortie ce mois-ci en septembre Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique Love date quand même de 2014 au Japon et donc de juin 2018 en France pour son premier tome Le deuxième tome est donc sorti en septembre 2018 Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne le manga Ka nous sommes avec Eiri Sano Je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose mais il ne me semble pas On attaque donc avec mon avis sur les couvertures Je te dirais tout simplement que ça a été un giga coup de coeur Mais quand tu vois la qualité des couvertures Voilà pour moi c'est un giga coup de coeur L'arrière aussi est un giga coup de coeur J'ai sûre kiffé J'ai adoré aussi les pages de chapitre qui sont super bien travaillées Et ça fait plaisir Je vais essayer de t'en trouver une Je vais être sur le tome 2 C'est génial Ouais J'adore Je trouve ça juste trop mignon Ça n'a pas forcément de rapport par rapport exactement à la relation Ou l'image juste avant etc C'est vraiment des images en plus Et je trouve ça juste trop beau Donc j'ai vraiment apprécié Pareil les côtés de jaquette sont super bien travaillés On a eu un travail de malade là dessus J'ai vraiment adoré Quand on a les couvertures par contre ça Il y a eu la petite déception C'est tout simplement que c'est exactement la même image Mais en noir et blanc Comme on a très souvent Voilà On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirais que je surkiffe la qualité du dessin Mais Et il y a un mais Et ce mais en fait va faire que je vais baisser la note Quand tu verras qualité du dessin Il faut que tu dises que en fait la note là c'était un point Enfin le rendu Après tu dis il y a eu un point à cause de ça de perdu Donc logiquement sinon c'était un point de plus Je trouve que l'auteur Au niveau du coup de crayon je sais pas comment elle se démerde Mais je trouve que les personnages font très très trop jeune En gros Si je dis pas de bêtises Donc on a La jeune fille Qui doit avoir 15 ans Lui donc il a un an de moins Ou alors elle a 16 ans je sais plus En tout cas lui il a un an de moins qu'elle ça c'est sûr Et lui il a 2 ans de plus Ok Ils ont dans les 15, 17 ans 15 ans, 16 Enfin 14 ans, 17 ans Ok Je trouve qu'ils font 12 Et rien qu'il y a une des scènes Au départ j'ai eu vraiment du mal à lire Parce que je voyais des enfants Je voyais enfin je veux dire Limite sorti des couches quoi 12 ans Excuse moi mais tu viens à peine sortir des couches de ta mère Tu viens juste de passer au collège T'as 12 ans 12 ans Bon d'accord je sais que maintenant 12 ans Vous faites des trucs Mais non 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 12 ans moi non Non J'avais vraiment du mal Et tu peux te dire ouais mais bon c'est nos 3 protagonistes Attends C'est que même le domestique principal Tu te dis boah le mec Quand tu réfléchis en fait Tu te dis boah le mec il a au moins 25 ans C'est lui Je sais pas quel âge il a J'ai pas son âge Ils l'ont pas dit Mais techniquement Le majordome Il doit au moins avoir 25 ans je pense Moi je vois encore un gosse Je vois quoi 17 ans A tout péter Et les autres domestiques aussi J'ai pas fait gaffe en fait vraiment Au personnage vraiment Pile secondaire Genre le personnage que tu vois 2-3 pages Je te mettrais des images Pour que tu te fasses des idées Mais Mais en fait j'y arrivais pas J'ai eu du mal à lire Parce qu'au départ il y avait ça Après Honnêtement La série est tellement badass Et oui Je viens déjà de Cafeter en fait ce que je pense du manga La série est tellement badass Au final Que c'est passé Soyez honnêtes C'est passé J'ai réussi à acheter le dom 2 Donc ça prouve Que j'ai quand même suffisamment aimé Pour acheter la suite Mais c'est vrai que personnellement Il y a de certains moments Où ça me fout un petit peu Tu vois en fait Comment te dire En gros si la série méritait Un 20 sur 20 Pour te donner une grosse note Tu vois que tu puisses voir Rien que ça Au niveau de ma lecture Voir que les personnages Comme ça Avoir toujours ce petit bug De doute De temps en temps Quelques secondes De me dire Non ils sont pas des gosses De 12 ans Là que t'es en train de voir Si bien des gosses De plus de 15 ans Et quelques Et ben ce petit truc Fait que je pourrais mettre Tu vois un 17 Ou un 18 sur 20 Juste parce qu'au niveau De la lecture en soi Ça me dérange De temps en temps Un petit peu Quelques secondes Je sais c'est rien Mais c'est désagréable Et à chaque fois Quand il y a des scènes Vraiment Genre C'est ma femme Elle m'appartient Etc Je suis obligée Je me dire Tu sais il y a un petit Tibi dans la tête Qui est en train de te dire Oublie pas il a 15 ans Oublie pas il a 15 ans Oublie pas il a 15 ans Il a pas 12 ans Il a 15 ans Il a 15 ans Tu vois t'as vraiment Une espèce d'alarme dans ma tête Qui me dit Non il a 15 ans Ne te choque pas Parce que tu crois Que c'est un gosse Qu'a 12 ans Non il a 15 ans Donc c'est vrai Que c'est très dérangeant Et honnêtement Ça peut même très bien Freiner certaines personnes A lire cette série Parce que Quand tu vois Le personnage principal Le petit garçon Oui si tu veux Enfin Moi je vois encore Un tout petit Et d'accord C'est très beau Franchement C'est une histoire très belle Et rien que pour les deux Premiers tomes J'ai eu un giga coup de coeur Et Il y a eu un passage aussi Qui m'a énormément touchée Il y a eu un passage Qui m'a fait pleurer Donc Oui on est sur quelque chose Que j'ai surkiffé Et que j'aime d'amour Et oui je vais acheter la suite Donc oui je suis déjà en train De tout te dire Mais après du tout Là je viens de voir Qu'on est à 4 minutes Mais Ce petit détail Dérange légèrement La lecture Et fait que Ça peut perturber Ça peut vraiment Prenez des gens à lire Donc moi ce que je te conseille Avant de l'acheter Même si cet avis Te convient Parce que je vais te dire Après vraiment Ce que j'en pense Lies un extrait Pour voir si t'es vraiment Capable de passer Au dessus de ça Parce que Personnellement Ça m'a beaucoup dérangée En soi donc En ce qui concerne la série J'ai vraiment adoré l'idée J'ai adoré le principe Ça change un petit peu On est sur Donc deux personnages Qui sont Mis en couple Par les grands-parents On a donc Cette histoire de mariage Mariage arrangé Donc On a la rivalité Entre les deux frères Même si c'est un peu Du déjà vu tout ça Mais C'est sympa C'est frais C'est doux C'est agréable Il y a vraiment Un amour surpuissant Au tout début En tout cas On a Quelque chose Qui s'est passé Vraiment à la fin 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 du tome 2 Qui est Horrible C'est horrible Pour la jeune fille C'est vraiment horrible Ça a été aussi du déjà vu Ce genre de situation là Parce que Même dans un autre manga Que j'ai surkiffé Des éditions Kurokawa Il y a eu le même scénario Mais c'est beau C'est agréable C'est vraiment aimé Ça fait du bien De voir ce genre d'amour Vraiment C'est pas débordant Vraiment de bons sentiments Tout ça C'est vraiment un amour puissant Et ça fait du bien Et c'est beau Et j'ai juste eu des pressions Quand je l'ai lu Et j'ai vraiment surkiffé Ma lecture Donc voilà Est-ce que je vais continuer Cet achat Je pense que tu as compris Oui Je vais continuer D'acheter les tomes Alors comme tu me connais aussi Je ne vais pas acheter Les 11 tomes Et lire après J'ai acheté au moins Juste tomes 5 Donc les 3 prochains Mais j'ai juste Adoré Ce que j'ai lu Et j'ai suffisamment aimé Pour vraiment avoir Qu'une hâte C'est que la série se termine Dans à peu près 2 ans Voilà Donc ça va être encore une torture Une fois de plus Je me rends compte Que mes estré mangas C'est vraiment pas la bonne idée Que j'ai eu Mais c'est pas grave J'adore me torturer Donc je suis désolée Je ne ferai pas de notes Par rapport au développement Des personnages Et etc J'ai trouvé ça suffisamment Bien développé Le caractère des personnages Est plutôt bien mis en avant Et on a une bonne relation Au niveau des personnages Mais je ne vais pas mettre de notes Maintenant Dans les crash test Je ne sais plus Si je le faisais réellement Mais parce que je ne me vois pas En fait juger un livre Sur 2 tomes Alors que si l'intégralité Par exemple est en 11 Je trouve que c'est jugé Sur Voilà C'est comme si je mettais En fait pour moi Même si la série Est en un seul tome C'est comme si je mettais une note En faisant un extrait manga J'achète ou pas C'est pas possible Donner un avis Dire si on a aimé ou pas Suffisamment Pour acheter la suite Ou abandonner Déjà Oui Mais mettre une note Pour moi ce n'est pas possible Voilà Cette vidéo crash test Sur le manga Ma petite femme Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En like En commentant Ou même partageant la vidéo N'hésite pas à aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à aller voir Les deux précédentes vidéos Crash test Que je t'aurais mis En recommandation Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye